Salut à tous, aujourd'hui j'ai rempoté des succulentes que je viens de recevoir. Donc il y a une semaine j'ai reçu ces succulentes là, j'ai reçu en tout 6 succulentes. Donc j'ai reçu une Echeveria Chroma, une Echeveria Chaviana Peregrina, une Echeveria Raindrop, une Echeveria Blue Prince, une Echeveria Blue Curls, et une Crassula Tetragona. Donc voilà ce que j'ai reçu. Et donc pour rempoter ces plantes là, je vais utiliser ces pots là, dont un plus petit. Et si je vois que je manque de pots, au final je vais reprendre peut-être un ou deux pots d'ailleurs, que j'ai quand même en réserve. Donc mon mélange terreux, c'est simplement terreux universel et sable. Environ 45% de sable et 55% de terreux. Donc en premier, on va rempoter la petite Echeveria Chroma, dans le plus petit pot du coup, celle qui prendra le moins de place à terme. Ensuite, je vais l'enfoncer un peu plus profond que la base des feuilles, enfin que vous voyez la base des tiges qui démarrent, elle va s'enraciner plus, comme ça. Donc voilà, je monte le terreau au fur et à mesure dans le pot. On secoue des fois un peu le pot comme ça, pour bien tasser la terre on va dire. Voilà, pour cette plante là, ça va être bon. C'était rapide pour cette plante là. Voilà ce que ça donne. Ça donne un bon résultat, c'est assez joli. En plus, vous voyez, elle va faire des fleurs et elle va prendre des couleurs une fois qu'elle sera bien installée. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, parce que je l'avais complètement oublié. Je vais rempoter celle-ci qui commence à avoir un pot trop petit, je trouve. Et au final, ce pot là, il servira pour une des succulentes ici. On n'oublie pas de casser un peu le terreau au fur et à mesure. Je pense que ça va le faire là, hop. Et donc voilà, c'est donc tout seul. Donc là, le film qu'il y a dessus, je pense que je vais enlever ça. Voilà, c'est facile à enlever. Bon, voilà, c'était facile à enlever. On va le centrer bien au centre du pot. On découvre un peu. Voilà. Bon, on va finir de remplir de terre le pot. Je pensais que ce n'était pas énormément plus gros, mais au final, ça va quand même le changer. Je pense qu'il va commencer à repousser. Voilà, parce qu'il manquait de place et tout ça. Donc, je pense que ça va vraiment être bien pour lui. Ça va être pas mal. Et voilà, cet Aeonium là est rempoté. C'est un Aeon Schwartz-Cops. Ok, super. Bon, il va être bien dans son ami pot. Donc là, on va passer à la prochaine plante. Chevalier Blue Prince. Du coup, voilà. Hop. On va bien. Vas-y. D'accord. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. Non, on va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. Hop. Donc là, on fait un petit trou pour la plante. Donc là, on retasse un peu autour. On la place bien. On la place bien au centre. Voilà. Donc hop, une succulente de plus de rempoté. Voilà. Donc la prochaine plante, ce sera la Shevaya Sheviana peregrina. Donc celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, du coup, oui. Voilà. Hop. Elle est vraiment jolie celle-ci. Par contre, je ne sais pas trop si je retire les premières feuilles. Non. Enfin, j'ai retiré plusieurs feuilles. Là, celle-ci. Non, ça va être bon. Oui, ça va être bon. Hop. Donc là, il faut savoir que du coup, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je les ai reçues. Donc les racines ont bien eu le temps de sécher. Je les ai nettoyées de leur terreau d'origine qu'il ne fallait pas, ce qui n'était plus bon. Donc voilà. Et du coup, Maintenant, c'est bon. Si des fois, le mélange n'est pas, il y a des petits endroits où il y a des petites boulettes, etc. Il ne faut pas hésiter à éclater les boulettes. Comme toujours, on tasse bien. Sans trop tasser, bien sûr. Le but, ce n'est pas de faire un bloc nuveur. Je t'ai vu, ça. Je t'ai vu, ça c'est trop tasser, bien sûr. Je t'ai vu, ça. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Donc voilà, maintenant on fait un trou pour la plante, comme d'habitude, hop ! Pas un trou spécialement gros qui correspond aux racines. Et là, je suis en train de voir qu'elle me refait un rejet, peut-être un deuxième. Elle m'en fait certainement deux rejets à la base, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais avoir des petits normalement, donc c'est vraiment super. Donc la Chevaria Chaviana Peregrina, depuis le temps que je l'attendais. J'adore les Chevaria frisés, tout ce qui est un peu d'Ibiflora, Chaviana. J'aime bien ces espèces-là, à feuilles fines entre parenthèses. C'est vraiment des espèces intéressantes. Donc là, je fais bien attention aux feuilles de ne pas les enterrer, parce que sinon, elles vont pourrir. Donc il y a des cas, de toute façon, après, je mettrai un coup de pinceau. Si on manque de terre, on en rajoute bien sûr. De toute façon, celle-ci, par rapport à son volume, elle n'a pas beaucoup de racines. Donc, on va les laisser s'enraciner toute seule. Donc voilà. Mais elle est très jolie. Voilà, une de plus de rembauté. Donc, prochaine succulente, je vais rembauter la Raindrop. C'est pareil, j'ai vu des pots assez grands pour elle. Donc là, on va carrément prendre comme ça. Donc là, on va faire un trou. On va faire un trou. On va faire un trou. Bon, on va faire un trou. on fait un trou, on l'installe, on essaye de bien la centrer, cette acheveria là elle a la particularité d'avoir en fait des carrancules mais des carrancules petites et en forme de gouttes d'eau, d'où le nom d'écheveria raindrops qui veut dire goutte de pluie en anglais. Du coup toutes les écheverias en général aiment le plein soleil directement ou du moins la lumière très vive. Les écheverias, enfin tout ce qui est un peu chou, leur Grappetopetalum, Grappetossedum etc c'est vraiment des plantes du soleil en général. C'est des plantes qui vont vite fait s'étioler si elles n'ont pas assez de lumière. Donc il faut vraiment bien les exposer en pleine lumière. Donc voilà pour cette écheveria. La prochaine suivante ce sera la Crassula tetragona donc celle-ci. Celle-ci forme vraiment un arbuste carrément de 50 cm à 1 m et dans un pot je ne sais pas combien à faire mais à faire c'est certainement 40-50 cm. C'est une suivante qui est quand même résistante au froid parce qu'elle peut résister jusqu'à moins 5 voire moins 6 donc c'est pas mal. En ce cas où j'habite ça va être pas mal en Normandie. Là je pense que c'est un peu plus profond que sa base. parce que sinon elle ne va pas tenir debout vu le peu de racines qui est là. Pour celle-ci, ça va être beaucoup plus facile de la mettre en place vu que c'est une tige. Voilà pour celle-ci encore. Il faut se dire que là, ça paraît petit dans le pot mais ça va vraiment grandir. Donc pour les Chevalier Blue Waves, je vais prendre celui-ci. C'est un vieux pot mais ça va le faire. On dégage bien le tout coup. Voilà, ça va le faire. Encore un peu plus par là. Donc voilà pour celle-ci. La Blockers. Bon voilà, la vidéo rempotage des succulents que j'ai reçue est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris comment on faisait etc. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...